Générique 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 Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. Crash d'un avion ULM des forces armées malgaches. Ce jour arrive même. L'accident a fait deux morts. Le chef de l'état et la zone armabienne ont déplacement aux Etats-Unis à partir de ce vendredi. Un déplacement très significatif pour l'avenir du pays selon les experts en relations internationales. A l'étranger, le Japon commémore les trois ans du tsunami et de l'accident nucléaire de Fukushima, une triple tragédie qui a tué plus de 18 000 personnes le jour même. Et enfin, le mystère reste entier sur la disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines après son décollage de Kuala Lumpur il y a trois jours. Interpol assure ce mardi matin qu'il ne s'agirait semblablement pas d'une attaque terroriste. Un accident d'avion s'est produit en fin de matinée à Arrivumam sur la route nationale 1 à 5 km de la base aéronavale des forces armées. L'accident a fait deux morts. Deux pilotes des forces armées malgaches étaient sur place Marna Tunjaf et Yves Chanel. Ce camion transporte le reste de l'avion ULM qui s'est écrasé à Arrivumam. Un avion totalement détruit. Les ailes ne ressemblent plus à rien. Seule la queue de l'avion semble sortir indemne de cet accident mortel. En effet, les deux pilotes de cet avion ultra-léger ou ULM sont tous morts sous le coup. Ils étaient seuls à bord. Les habitants, habitués à voir des avions effectuant des exercices de vol aux environs de l'endroit où a lieu le crash, étaient étonnés qu'ils ne soient plus revenus sur la piste. Je l'ai vu survoler dans cette direction ce matin. Nous avons l'habitude de voir ces avions et cela ne nous surprend plus mais c'est maintenant que j'apprends que cet avion s'est écrasé là-bas. Ils n'ont eu aucun problème mais d'habitude ils reviennent sur la piste ce matin et ils ne sont jamais revenus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qui étaient ces deux pilotes ? A la base aéronavale tactique d'arrivée de main, personne ne voulait nous donner plus d'informations sur cet accident d'avion. Les explications des habitants des environs semblent ne pas concorder avec les informations que nous avons reçues selon lesquelles un des pilotes était expérimenté. Les habitants semblent convaincus que c'étaient encore des apprentis pilotes en formation. Nous pensons que ce sont peut-être des apprentis pilotes c'est pourquoi ils n'ont pas pu revenir sur la piste. Peut-être aussi qu'ils ont rencontré un problème technique. Habitués aux exercices de vol des pilotes des forces armées malgaches, les habitants semblent n'avoir aucune réaction face à cet accident mortel. Même si jusqu'ici, c'est le seul vrai accident mortel qu'ils aient vu de si près. En politique, le président est attendu à Washington, les États-Unis, ce vendredi. Il s'agit du second déplacement de chef de l'État depuis sa prise de fonction. Les experts en relations internationales parlent déjà d'un début dans la reprise des financements, notamment par les grandes institutions telles la Banque mondiale et le FMI. Armise en racontant de pays et Yves Chanel. Il s'agit du second déplacement de président à l'étranger depuis sa prise de fonction. Son programme sera très chargé. Il devra notamment rencontrer des responsables auprès du FMI. une occasion pour le chef de l'État de présenter la politique générale de l'État selon certains experts en relations internationales. La valeur de l'arrière, la moulée nationale ou encore d'autres paramètres de l'économie pourraient aussi être abordés au cours de ces entretiens. Des mesures seront en effet prises pour garantir la reprise des financements étrangers. Si nous reprenons les discussions avec ces bailleurs de fonds, ils vont nous imposer certaines conditions. Ils vont exiger une réforme sur certains plans et nous devons exécuter ces réformes car cela ne ressemble pas au programme général que l'État propose au Parlement. Nous devons respecter leurs conditions. Des entretiens d'une importance capitale pour l'avenir du pays, selon toujours cet expert, la reprise des financements se fera progressivement. Les techniciens malgages devraient se focaliser sur les financements suspendus depuis 2008. Le déplacement du chef de l'État dans ce pays ne veut pas dire qu'il y aura des signatures de financement ou de partenariat. Ce n'est qu'un début. Puis après, les discussions se poursuivent. Peut-être que dans un certain temps, ils vont d'abord nous donner des aides d'urgence et les négociations avec le FMI seront aussi entamées et cela signifie la reprise des accords multilatéraux ou bilatéraux. Après la reconnaissance internationale, le chef de l'État malgache consacre son second déplacement à l'extérieur sur le retour des financements étrangers. Dans un tout autre sujet, plusieurs centaines de kilos de tomates malgaches ont été détruits ce vendredi à Saint-Pierre à La Réunion. Les autorités sanitaires avaient pointé un manque de traçabilité de la marchandise. Début 2013, l'importateur Saint-Pierroir touché par ce préjudice crie au scandale. Reportage. Des caisses de tomates qui s'entrechoquent, des milliers de légumes à la décharge, difficiles à vivre pour celui par qui les tomates sont arrivées. Avant la destruction, René ne cache pas son amertume. Petit tomate pour Créole, La Réunion, regarde comment il est là, aujourd'hui nous aide, toutes nous. Tout commence en mars 2013. La Réunion vient de subir les cyclones félingues et douillées, le prix des fruits et légumes flambent. Cet importateur fait venir de la marchandise de Madagascar. Trois de ses containers sont bloqués au port pendant un an. L'homme s'estime victime d'une injustice. Pourquoi ce container n'a jamais été ouvert ? C'est ça mon plus grand souci. Tout le monde a importé dans les mêmes conditions. Eux ont eu le droit, eux. Les grandes distributions, les grosses patrons, je ne vais pas citer des noms, mais seulement, voilà comment on est victime à la Réunion. Ce que l'on reproche à ces tomates, un manque de traçabilité. Les normes françaises sont strictes. Les autorités sanitaires craignent un risque de contamination. Au total, ce matin, plusieurs centaines de kilos de légumes ont fini à la décharge. Le paradoxe, c'est que hier, j'étais en préfecture pour assister à une réunion, le plan contre la provocté. Et puis là, je suis là pour apporter un soutien contre les destructions du tomate. C'est insupportable. Après un an de déboires judiciaires, l'importateur chiffre ses pertes à 40 000 euros. D'ici lundi, deux autres de ces containers remplis de chouchous et de citrouilles devraient être détruits. Le saviez-vous ? Les papiers en témoire constituent l'une de nos plus belles créations artisanales, symbole de notre identité et de notre diversité culturelle. Aujourd'hui, les vrais papiers en témoire n'existent plus, du moins dans la capitale. La matière première devient rare et coûte très cher. Les artisans préfèrent créer ce qu'ils appellent les papiers en témoire pirates. L'enquête est signée Marna Tunjaf et Yves Janel. Du papier, de l'eau ou encore des moules asséchées envahissent la cour de cette maison. Nous sommes dans un atelier de fabrication de papiers en témoire parmi les artisans, Rodin. Il nous explique sans gêne que les papiers en témoire fabriqués dans cet atelier sont des imitations. Depuis quelque temps, à cause de la cherté de la matière première, ils n'arrivent plus à fabriquer de vrais papiers en témoire. Ce sont des vrais papiers en témoire. Il n'y a pas de motif sur les faux papiers en témoire. Nous mélangeons les deux papiers pour en obtenir une contrefaçon. Mais si c'est un étranger qui le regarde, il sait tout de suite qu'il s'agit d'une limitation. Mais il n'y a pas que la matière première. Cette famille vit de la création de papiers en témoire depuis plus de 30 ans. Mais ces trois dernières années, le marché de papiers en témoire n'est plus aussi rentable. Les commandes se font rares. N'ayant pas d'autre emploi, ces artisans restent dans cette filière malgré tout. Aujourd'hui, ils font de la porte à porte auprès des revendeurs de produits artisanaux pour vendre les papiers en témoire. Des fois, ils doivent même les supplier pour qu'ils les achètent. Nous parcourons les marchés artisanaux comme le koum 67 hectares, pochard ou en javouang ou au marché artisanal de la digue pour les vendre. Les produits non vendus rentrent avec nous, on n'a plus le choix, ils nous imposent leur prix. Et les bénéfices ne couvrent même pas les frais de production et les besoins de la famille. Le peu d'argent qui provient des papiers en témoire vendus constitue notre fonds de roulement. Et pourtant, pour monter cette carte, il ne faut pas moins de 50 000 francs. Les autres 4 peuvent coûter jusqu'à 300 000 francs. Or, ils se vendent à bas prix et les commandes se font rares. Et c'est aussi avec les bénéfices que nous achetons de la nourriture. Afin d'augmenter leur revenu, cette famille de créateurs de faux papiers en témoire produit également d'autres articles artisanaux. A l'intérieur de l'atelier, ces artisans travaillent sur Durafia. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada